A ceux qui vont passer le concours, je sais que vous trouvez que donner la parole avant vous, c'est un temps bien long. Je ne guérirai pas votre angoisse. Vous avez ce que les comédiens appellent le trac. Je le sais, vous êtes onze ici, avec la boule au ventre. Je vous dirai d'abord simplement la petite histoire de Louis Jouvet. Louis Jouvet, très grand acteur, qu'on ne voit plus aujourd'hui un peu que dans quelques films, et qui était un grand professeur au conservatoire. A une de ses élèves qui disait « Oh, moi, c'est formidable, je n'ai pas le trac. » Louis Jouvet répondait « Rassurez-vous, ma petite, ça viendra avec le talent. » Eh bien, vous allez tout à l'heure nous parler. Vous avez peur, bien sûr. Vous avez peur, pourquoi ? Parce que c'est l'intérieur de vous-même que vous allez nous donner. Vous avez peur parce que la parole est un acte extraordinaire. La parole, c'est le cœur de l'humain. Oh, bien sûr, il y a des techniques. Vous allez essayer de répondre aux exigences de la rhétorique qu'ont inventées les Grecs. Vous allez essayer de nous séduire, c'est l'éthos. Pour nous séduire, il y a la voix. La voix, cet instrument extraordinaire qui fait que les hommes se parlent, les êtres humains se parlent. C'est l'essentiel. À un moment où on veut tellement nous entraîner vers l'écriture, qui d'ailleurs elle-même s'estompe petit à petit devant le numérique. Mais il ne faut pas oublier que le rapport entre les êtres humains, le rapport d'esprit à esprit, de cœur à cœur, c'est d'abord la parole. La parole, la parole de la mère vers son nourrisson, la parole des frères et des sœurs entre eux, la parole du père, autorité ou chaleureuse. C'est cela d'abord, la parole. Vous avez cette chance extraordinaire ? Vous allez nous parler. Oh, bien sûr qu'il y a les autres règles de la rhétorique. À côté de l'éthos, il y a le pathos qui a pris une mauvaise couleur aujourd'hui. Mais le pathos, c'est le cœur, tout simplement. Vous nous parlez de cœur à cœur tout à l'heure. Et puis il y a l'essentiel, la conviction, le propre de l'être humain, le logos, la force de ce que vous avez à dire. Vous allez avoir à nous convaincre. Ne pensez qu'à cela. Ne pensez qu'à ceux qui vous écoutent. Dites que vous allez vers eux. Dites que les règles de la rhétorique, comme disait Socrate, ce n'est qu'une mauvaise cuisine, s'il n'y a que la cuisine. Rien ne dit que la cuisine ne cache pas les plats empoisonnés, disait Socrate. Vous, c'est pareil. Dites-vous que la cuisine, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est que vous parliez à des gens. Et ceux qui vous écoutent, vous écoutent. Il y a une relation de cœur à cœur. Proust disait, ce qui importe, ce n'est pas la différence des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Oui, vous parlez à chacun de ceux qui sont là. Et la parole, c'est le cœur. Si vous voulez convaincre, émouvoir, séduire, il faut d'une certaine façon que vous aimiez ceux auxquels vous parlez. Que vous les aimiez au moins au point de vouloir les convaincre. Et là, vous verrez, plus vous le ferez, plus vous allez rendre le jury incertain, tant vous serez nombreux à nous convaincre, à nous émouvoir et à nous séduire. Et je déclare la séance ouverte. Applaudissements Merci.